... Voilà, ce sera donc le dernier plateau de ce premier jour du Festival America 2012, avec trois invités avec nous sur ce plateau. Bonjour, Abilio Estevez, qui est juste à côté de moi et dont la traduction sera assurée par Claudine Rimatey, que j'accueille avec plaisir, puisque c'est une de nos nouvelles interprètes. Bienvenue. À côté de moi, Naomi Fontaine, qui vient du Canada et qui n'a pas besoin d'interprète, qui parle bien français. Et puis, à côté d'elle, Julie Otsuka, qui va nous parler de son livre, Certaines n'avaient jamais vu la mer, et qui va être traduite, elle, par Stéphane Jaggers. Alors, Stéphane, je ne sais pas si vous étiez là la dernière fois, mais je crois que vous êtes nouvelle aussi. Bienvenue à vous, alors. Voilà, bienvenue à tous nos auteurs. Et puis, bien sûr, le monsieur qui se cache derrière son livre, puisqu'on se cache pour lire, paraît-il, C'est Pascal Thuot, que vous connaissez, de la librairie Mille Pages à Vincennes, qui est aussi le programmateur de ce Café des Libraires. C'est lui aussi qui fait venir tous ses collègues qui viennent certains de Paris et d'autres lieux. Vous verrez tout à l'heure. Alors, voilà, mon cher Pascal. On va commencer. On ne s'est pas dit par qui. Qui tu veux. Comme tu le souhaites. Ladies first. Alors, comment ? Ladies, très bien. Alors, on commence par Julie. Oui. Alors, voilà, je vais d'abord vous présenter Julie. On prononce Otsuka ou Otsuka ? Otsuka. Otsuka. Voilà. Ni la ni l'autre. Otsuka. Vous êtes née en Californie, où vivait, ou vit peut-être toujours, je ne sais pas, une grande communauté japonaise. Vous êtes diplômée en art. Vous avez abandonné une carrière de peintre pour vous consacrer pleinement à l'écriture. Quand l'Empereur était un dieu est un de vos livres parus chez Phébus en 2002. Je crois qu'il était inspiré de la vie de vos grands-parents. Et puis, nous allons parler de ce petit bijou qui s'intitule Certaines n'avaient jamais vu la mer, qui a été traduit par Karine, en français, par Karine Chichero, et qui est paru chez Phébus en août dernier et qui est inspiré, là aussi, en fait, au point de départ d'une histoire vraie. Mon cher Pascal, à toi de nous résumer l'histoire. Alors déjà, pour vous donner mes impressions de plateau, je crois que je suis le plus heureux des animateurs du Festival America puisque sont réunis sur ce plateau trois des livres que j'ai vraiment préférés lors de mes lectures cet été. Ce sont trois livres qui m'ont à la fois bouleversé, qui m'ont énormément stimulé. J'ai trouvé là trois écritures extrêmement singulières et d'une force parfois implacable. Et c'est vrai que de voir autant de talent sur un seul plateau, ça me rend songeur. Alors, pour ce qui est de Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka, ce livre raconte avec une manière totalement inédite et extrêmement surprenante qui ressemble presque à une équation impossible l'histoire de ces femmes qui, au début du XXe siècle, sont parties du Japon, de différentes régions du Japon, du nord au sud, des villes et de la campagne vers les Etats-Unis et en l'occurrence la Californie. Elles n'y allaient pas parce qu'elles avaient choisi d'y aller. Elles y sont allées puisque, finalement, elles se sont retrouvées mariées à distance à des hommes dont elles pensaient avoir des informations fiables de beaux jeunes hommes. Elles avaient une photo, des lettres d'amour extrêmement enflammées. Et évidemment, après une traversée assez terrible dans des conditions sanitaires extrêmement délicates, elles arrivent et là, elles découvrent le véritable visage de ces maris qui ne ressemblent absolument pas à ce qu'elles pensaient. Et là commence pour elles une vie qui va être une vie de labeur, une vie de souffrance puisqu'elles vont être aussi soumises au regard des Américains blancs. Et c'est l'histoire de cette communauté japonaise qu'elles nous racontent sur un mode collectif. Et c'est, je crois, le grand tour de force de ce roman. C'est de situer la narration sur la première personne du pluriel et cette première personne du pluriel renvoie à la somme de toutes les intimités. Et on va progresser dans ce livre avec une sorte de vertige permanent puisqu'on va découvrir tout ce qui constitue le quotidien, les joies et les peines. Il y a plus de peines que de joies, malheureusement, de ces femmes qui se retrouvent embarquées dans une histoire qui n'est pas la leur, dans un pays qui n'est pas le leur et qui vont du début du XXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, là où la tragédie va se nouer pour cette communauté, vivre une vie qu'elles n'auraient jamais imaginée. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, Julie Otsuka, c'est comment en êtes-vous venu à créer cette équation que j'ai qualifiée d'impossible et que vous avez pourtant résolu de trouver un mode narratif collectif qui ramène à l'intimité de chacune de ces femmes? I first tried telling the story from the point of view of one picture bride, but it felt very dull and flat. And I was looking through my notes one day and I found, I saw a sentence that I'd written weeks before that just jumped off the page and it's now the first sentence of the novel. On the boat, we were mostly virgins. And as soon as I saw that line, I knew that it was the right first sentence for the book and it gave me the idea to use the wee voice. And once I began, it just seemed very, very right for the material. que cette phrase serait la première phrase du livre et c'est celle-ci qui m'a donné l'idée d'écrire sur le mode du « nous ». Je vous la lis pour que vous compreniez ce que veut dire Julie Otsuka. Sur le bateau, nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats et nous n'étions pas très grandes. Certaines d'entre nous n'avaient mangé toute leur vie durant que du gruau de riz et leurs jambes étaient arquées. Certaines n'avaient que 14 ans et c'était encore des petites filles. Certaines venaient de la ville et portaient d'élégants vêtements mais la plupart d'entre nous venaient de la campagne et nous portions pour le voyage le même vieux kimono que nous avions toujours porté, hérité de nos sœurs, passé, rapiécé et bien des fois retin. Je fais juste la dernière phrase. Certaines descendaient des montagnes et n'avaient jamais vu la mer sauf en images. Certaines étaient filles de pêcheurs et elles avaient toujours vécu sur le rivage. Et voilà, ce « nous », c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on est pris dans un flot narratif qui, de chapitre en chapitre, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on va découvrir toutes les phases de cette arrivée en Amérique du Nord et en même temps, toutes les sensations auxquelles ces femmes sont confrontées. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous nous faites ressentir ce qu'a pu être ce choc majeur pour elle, d'être à la fois, lorsqu'on n'a jamais vu la mer, de faire une longue traversée extrêmement éprouvante, où, finalement, le corps, au fur et à mesure du voyage, commence à se dégrader, alors que ces femmes sont toutes à différents niveaux, coquettes, soigneuses, sont culturellement très, comment dire, très attentives à leur personne et à leur équilibre intérieur. Et on va voir ces femmes vacillées au gré de cette traversée. Comment vous êtes-vous mis, vous, dans la peau de ces femmes que vous n'avez pas connues ou est-ce que vous avez eu des témoignages qui vous ont permis de nourrir votre livre? I did, I researched for years. It took me eight years to write the book and probably the first few years I was doing research. and how did I empathize? I mean, I feel like that's the job of the writer just to imagine. So I tried to imagine myself as these women. And it actually was not that hard. Eh bien, la réponse est que j'ai fait énormément de recherches. Il m'a fallu huit ans pour écrire ce livre. Et une grande partie de ces huit années ont été consacrées à la recherche. En ce qui concerne la façon dont j'ai pu me mettre dans la peau de ces femmes, je crois que finalement c'est le travail de tout écrivain de faire cela. Et finalement, je n'ai pas trouvé ça si difficile que ça de me mettre dans leur peau. Alors, on avance. Ces femmes mettent les pieds aux Etats-Unis, se retrouvent mariées, on va dire mal mariées pour la plupart, même si certaines finalement sont plutôt heureuses. On découvre quelques petits éclairs optimistes au milieu de tout ça. et puis vient le moment où elles donnent naissance à des enfants. Et moi, c'est un des passages préférés puisque là, on va voir s'opérer la bascule entre un monde qui reste un monde japonais parce qu'à un moment donné, vous dites que toutes ces femmes, finalement, lorsqu'elles ferment les yeux, elles ont l'impression de ne pas être partie. Et puis, lorsqu'elles donnent naissance à ces enfants, dans des conditions là aussi très diverses, ces enfants vont grandir et eux vont devenir Américains. C'est très intéressant de voir ce processus d'acculturation dans un premier temps qui va faire que ces enfants, finalement, vont tourner le dos à leurs parents très vite pour essayer de devenir des Américains, essayer de se mêler à la foule. Ils oublient leur langue et leur culture. La question, c'est... Pardon ? Oui, c'est ça la question. Finalement, comment vous avez-vous perçu ce phénomène d'acculturation, c'est-à-dire de passer d'une culture à une autre en une génération ? I think I understand just being my mother's daughter, what it was like to be very other and different. I mean, I heard stories growing up about about my mother and being sent away to the camps. And when I was very young, demographically, it was very different in California. There weren't... I mean, in the community where I grew up, there weren't a lot of other Japanese. So I knew what it was like to be other and to live straddled between two cultures. Moi, je connais un peu ces histoires à travers ma mère. Ma mère m'a raconté comment les choses étaient lorsqu'elle était jeune. Moi-même, quand j'étais jeune, il n'y avait pas tellement de Japonais que cela en Californie, donc j'ai fait cette expérience-là, cette expérience d'être autre moi-même. Alors, pour illustrer ce propos, vous parlez des jeunes femmes, des jeunes femmes japonaises. Elles se déplaçaient avec une hâte dépourvue de dignité. Elles portaient leurs vêtements trop lâches, roulaient des hanches comme des juments, jacassaient comme des coulis dès qu'elles rentraient de l'école, en disant tout ce qui leur passait par la tête. Monsieur Dempsey à l'oreille pliée. Nos fils devenaient énormes. Ils insistaient pour manger des oeufs au bacon tous les matins, au petit-déjeuner, à la place de la soupe de pâtes de haricots. Voilà. Et donc, on voit s'opérer un processus absolument incroyable de basculement culturel. Et puis, il faut dire que ce livre, comme celui de Tony Morrison, tout à l'heure, on en parlait, n'est pas épais, mais il raconte un maximum de choses. Il faut dire aussi qu'il y a eu Pearl Harbor. Après, elles se sont habituées. Bon, elles ont vécu, certaines dans la misère, certaines sont devenues domestiques, etc. Mais, elles se sont installées, leurs enfants se sont installés. Puis, un jour, ils vont tous disparaître. Mais ça, on ne va pas s'avancer davantage dans le livre. Il faut vraiment le découvrir en le lisant. Voilà. Vous découvrirez une tragédie pratiquement muette, puisqu'on ne connaît pas cette histoire qui est celle de la communauté japonaise de Californie. C'est une histoire terrible qui nous est racontée là. C'est quelque chose de saisissant. Et c'est vrai que lorsqu'on termine le livre, ça nous permet de compléter déjà la vision qu'on a de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est un épisode qui n'est pas anodin et qui montre aussi une face cachée assez sombre des Etats-Unis à cette époque-là. Voilà. Donc, une recommandation particulièrement appuyée de lecture pour certaines qui n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Voilà. Alors, on va peut-être enchaîner avec Abilio Estevez à qui je souhaite aussi la bienvenue sur ce plateau du Café des Libraires. Vous êtes dramaturge, auteur de poèmes et de nouvelles. Vous êtes née à la Havane. Vous habitez Barcelone ? Oui. Toujours. Votre premier roman, Ce royaume taparquin, est paru chez Grasset en 1999. Il a été traduit en plein de langues et il a obtenu le prix du meilleur livre étranger en France. Voilà. Et là, vous allez nous parler d'un livre qui s'intitule Le danseur russe de Montecarles traduit par Alice Silo. Et, eh bien, mon cher Pascal, on va essayer de faire un résumé. Alors, c'est très difficile à résumer parce que c'est un livre qui repose sur des sensations assez intimes. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert un écrivain puisque je ne vous avais jamais lu Abilio jusque là. Et le titre m'a déjà beaucoup attiré. C'est un titre mystérieux qui appelle à la découverte. Alors, que raconte-t-il ce livre ? C'est l'histoire de Constantino Augusto de Moreas qui est un spécialiste du poète cubain José Marti, grand poète cubain. Il en est spécialiste et il l'a étudié jusqu'à la nausée, jusqu'à ne plus pouvoir réellement, totalement aimer ce poète. En tout cas, presque l'aimer, le détester en même temps. Et puis un jour, alors qu'il est convié à un cycle de conférences à Madrid, un processus se met en place chez lui et il décide de tout plaquer. Il décide déjà de ne pas repartir pour Cuba. Il brûle sa carte d'identité, il prend sa brosse à dents et un exemplaire d'extrait de mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand. Il prend un train pour Barcelone et là, il va commencer un voyage, un voyage dans ce Barcelone autonnal, pluvieux, presque vidé de ses habitants et un voyage intérieur où les mille et un chemins de ses souvenirs se rappellent à lui. Et donc, c'est un livre méditatif, c'est un livre aussi profond sur la condition d'un homme qui, finalement, a le sentiment d'avoir eu une vie inachevée, d'avoir, c'est aussi un livre sur les amours inaccomplis, c'est un livre sur l'art, il y a beaucoup de questions d'art, de sensations, de musique, de peinture et de danse puisqu'il y a un portrait magnifique d'un danseur. Et puis, surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette rencontre avec cette femme dans un hôtel, femme très félinienne qui va réorienter ce personnage vers quelque chose de tout à fait nouveau. Mais d'abord, je voulais vous poser une première question puisqu'il y a quelque chose qui vous, en tout cas, qui est beaucoup cité et qui est très mis en avant. On vous appelle le Proust des Caraïbes. Alors, est-ce que vous reconnaissez dans cette définition parce qu'on le voit partout ? Je veux dire que je ne suis pas le culpable de me dire le Proust des Caraïbes. Je veux dire que je ne suis absolument pour rien dans cette façon de m'appeler le Proust des Caraïbes. Je crois qu'en fait, ce n'est pas tellement bien pour moi. Parce que Proust, il n'y en a qu'un. Est-ce que vous êtes un spécialiste de José Marti ? pour arriver dans le livre ? Il faudrait ici d'abord commencer par dissiper quelques doutes. Effectivement, j'écris à la première personne parce que c'était plus simple pour moi, parce que je me suis mieux reconnue dans la première personne, comme pour Julie d'ailleurs, qui a trouvé que c'était plus simple. Mais je ne suis absolument pas spécialiste de Marti. Et d'ailleurs, j'ai toujours un peu de pudeur d'utiliser la première personne pour avoir cette peur de m'identifier avec le personnage. D'ailleurs, jusqu'ici, j'avais toujours un peu de pudeur à utiliser la première personne justement par peur qu'on m'identifie trop avec mes personnages. Alors, on peut dire déjà que physiquement, vous ne ressemblez pas du tout à Augusto qui est un personnage, on va dire, plutôt ingrat physiquement qui est blessé aussi, qui boite et qui semble porter en lui une blessure dont on va découvrir toutes les faces, toutes les subtilités. Une blessure déjà qui est liée à sa condition. à la condition qui a été la sienne à Cuba, qui est un régime difficile, qui est un régime aussi qui a bien souvent mis au banc certains artistes. Et donc, on va comme ça découvrir comment un écrivain peut essayer de se réapproprier sa vie. Comment pourrait-on en quelques phrases cerner ce personnage très complexe et en même temps d'une sensibilité rare, très attirant qui est Augusto? Constantino, par exemple. Constantino, Augusto de Moreas. Augusto, voilà. Con des nombres falsos. Si c'est un faux nom. C'est un personnage qui, je pense, c'est un personnage qui resumit à beaucoup de personnages que j'ai connu à la Havana pendant les années 70. Et, en quelque sorte, il y a beaucoup à voir avec mon maître, Virgilio Piñera. en fait, c'est un peu le résumé de beaucoup de personnages que j'ai connus à la Havana dans les années 70. Et surtout, j'ai pris comme modèle mon maître, Virgilio Piñera. Virgilio Piñera par exemple, lisez encore et encore les mémoires d'Outre-tombe. Et, bueno, quise résumir en ce personnage une sensibilité qu'il y avait dans les années 70 dans ma ville qui était le contraste avec la sensibilité officielle. Et donc, j'ai voulu expliquer à travers ce personnage la sensibilité qui existait dans la Havana des années 70 et qui contrastait tant avec la sensibilité, on va dire, officielle qu'il y avait aussi à l'époque. On a l'impression que rien n'est, au départ, quand il va être invité en fait à Madrid pour donc ce colloque sur José Marti et puis il va tout envoyer balader et donc, comme tu le disais tout à l'heure, on a l'impression que rien n'a vraiment été comment dire, prévu ou prémédité à l'avance. Tout à coup, ça va devenir comme une pulsion. C'est ça? Si, si. Je crois que en ça, nous nous semblons le personnage et moi. Là, en fait, il y a une grande ressemblance entre mon personnage et moi. Et une pulsion, comme ça me passait à moi, que après que je suis à Barcelone, je me suis rendu que je pouvais continuer et arriver à quelque endroit. C'est exactement comme pour moi, quand je suis arrivée à Barcelone, je me suis dit, bon, maintenant que je suis là, je peux aller absolument où je veux. Je peux vivre en Paris et je peux vivre en l'India et je peux vivre en Tokio. Je peux habiter Paris, je peux aller vivre en Inde et je peux aller à Tokio. Je suis libre. Si, on est libre et on découvre que les frontières et les hymnes, les bandes, c'est une chose qui limite et qui, en fait, n'a rien à voir avec l'essence de ce que c'est l'un, comme un être humain. Oui, à la fois, on est libre, effectivement, mais on découvre quelque part que les frontières, les drapeaux, les hymnes limitent un peu cette ouverture totale qui nous permettrait d'être complètement libre. L'illustration de ce sentiment de liberté. Existe-t-il ou non d'autres raisons qui justifieraient cette joie ? Bien sûr, elle provient d'un fait remarquable et encore plus déconcertant lié à ce qui vient d'être dit. Personne ne me connaît. Personne ne sait qui je suis, encore moins où je vais. Moi-même, je l'ignore. Mais ma joie provient de quelque chose de bien plus exceptionnel. Personne ne sait d'où je viens. Pour le meilleur ou pour le pire, non, je supprime pour le pire. Personne ne s'occupe. Personne de savoir qui est ce boiteux myope insignifiant, passablement laid et vieux jeu. Alors moi, j'ai encore deux questions pour vous, Abilio. J'ai une question. Il y a beaucoup de questions d'art. Et on perçoit dans votre écriture quelque chose des notes cristallines d'Éric Satie et des pas de danse extrêmement légers d'Annie Jinsky. C'est cette écriture qui nous porte du début à l'autre du livre. Et en fait, on a la sensation dans votre livre que la beauté du geste dans l'art apaise les brûlures de cette vie inaccomplie ou de l'oppression. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette possibilité? L'art peut-il guérir du malheur? Je pense que l'art nous permet effectivement de survivre dans certaines circonstances. Pendant les années 70 qui ont été les pires années à la Havana, vivions comme en petits groupes où nous élevions, nous parlions, nous élevions des poèmes en altavoz, nous élevions au ballet, nous élevions concertos de musique et ainsi nous élevions. Nous avions l'habitude de nous regrouper par petits groupes et puis nous écoutions de la musique, nous allions au concert, nous allions au théâtre, nous lésions des poésies à voix haute et c'est ça qui nous a permis de survivre. Je pense que les romantiques ont inventé que l'art est inutile mais ce n'est pas vrai. Je pense que c'est les romantiques qui parlaient de l'art comme étant inutile mais moi personnellement je pense que ce n'est vraiment pas le cas. Dernière question, il y a une phrase dans votre livre qui m'a particulièrement frappé et qui est peut-être là aussi une manière de guérir ou en tout cas d'apaiser ce sentiment d'écrasement. Vous dites, vous écrivez pour un cubain le triomphe se situe inévitablement ailleurs dans un lieu où il fait froid. Est-ce que l'exil est quelque chose d'inévitable pour un artiste cubain ? L'exil est une longue tradition pour les cubains. Et vous avez en compte que vous souffrez de beaucoup de calor. Par exemple, en Cuba, on avait très chaud, on souffrait de la chaleur. On avait l'habitude de penser que la neige était quelque chose de merveilleux. Et qu'on peut penser un peu plus et défrouter un peu plus de la vie, plus calmement de la vie. Peut-être avec un climat plus froid, vous pouvez réfléchir plus tranquillement aux choses de la vie, que c'est plus apaisant. Il y a quand même un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé et qui est un personnage haut en couleur dans le livre. C'est la patronne du Covadis, l'hôtel dans lequel il va être logé, qui est un personnage extraordinaire. Et ce qui est quand même amusant, c'est qu'il quitte son pays, il arrive à Barcelone et la personne avec laquelle il va se lier, c'est une personne, c'est une Espagnole, mais dont la grand-mère était cubaine. Et qui rêve de Cuba. Et qui rêve de Cuba. Mais ça passe beaucoup en Espagne. C'est très courant en Espagne. Il y a toute une colonie cubaine en Espagne depuis plus d'un siècle. Mes grands-parents étaient espagnols par exemple et vice-versa. On peut peut-être dire aussi que Barcelone est un personnage très important de ce livre, mais que c'est une ville de Barcelone très, comme on ne l'imagine pas pour ceux qui y sont allés, le portrait qui est fait de Barcelone dans ce livre est totalement inédit. C'est une ville de Barcelone qui pourrait presque ressembler à une ville de Hollande. C'est une Barcelone prise à un moment donné de la saison qui ne la rend pas très séduisante, mais très intrigante et très mystérieuse. Pour moi, c'est aussi très mystérieux parce qu'une chose est être de passe dans une ville et l'autre chose est vivre. Donc, on commence à voir son véritable lade oscuro, son mystère. En fait, pour moi, c'est exactement la même chose parce que c'est très différent d'aller dans une ville comme touriste, de se balader et puis une autre c'est d'y vivre, de s'y installer. C'est là qu'on commence à voir la face cachée, les mystères. En tout cas, un livre formidable, vraiment porté par une écriture d'une subtilité. On n'a pas beaucoup parlé de danse, mais ce n'est pas grave. Vous le découvrirez parce que ça, c'est parmi les passages les plus étonnants de ce livre et vraiment, je pense que quand on arrive à ces passages de danse qui sont aussi très oniriques et très profonds, mais c'est vraiment un livre merveilleux. Voilà, alors on va passer à notre dernière invitée, la plus jeune, je pense, de ce plateau, Naomi Fontaine, qui est Inou de Uachat, on prononce Ouachat, ça se trouve sur la côte nord du Québec. Oui. Vous êtes née dans une réserve, mais dès l'âge de 7 ans, vous avez grandi à Québec en compagnie de votre mère et de vos 4 frères et sœurs. Voilà, et voilà, votre mère est devenue veuve pendant qu'elle était enceinte de vous, donc vous n'avez jamais connu votre père et je crois qu'elle a voulu vous sauver de cette vie dans la réserve, c'est un petit peu aussi le sujet de ce livre en quelque sorte. Alors, vous avez écrit ce livre qui s'intitule, comment on le prononce ? C'est mieux que vous le prénonciez vous-même. C'est un livre qui est paru aux éditions Mémoires d'Encrier, qui est une maison d'édition qui est installée à Montréal. Voilà, et dont on va dire un mot. Alors là, je crois que ce n'est même pas la peine de résumer, on ne peut pas résumer. Alors, c'est vraiment un livre impossible à résumer. C'est un livre, encore une fois, et je crois que c'est peut-être un point commun très fort avec les deux auteurs qui sont là sur le plateau. C'est un livre qui raconte un voyage, mais pas un voyage au sens premier du terme. C'est un voyage paradoxal, c'est un voyage intérieur, c'est un retour aux sources, là aussi. Alors, c'est peut-être le voyage inverse de celui de Julio Otsuka. C'est un retour aux sources, mais un retour aux sources très particulier, puisque là, ça n'est pas forcément la nostalgie qui donnera sa tonalité au livre, mais aussi, vous l'affichez dès le départ, une volonté de remodeler un petit peu pour que les choses ne paraissent pas trop dures, pour que la vie de ces Indiens sur cette réserve inou ne soit pas vue comme l'éternel refrain qu'on associe beaucoup aux Indiens, en tout cas, en Amérique du Nord, de violence, d'alcoolisme, de déréliction complète. Et c'est ce qui rend ce livre étonnant. Donc, c'est un voyage, le vôtre peut-être, ou en tout cas, celui de l'héroïne de votre livre, et qui va raconter les différentes phases de la vie dans cette réserve indienne. Il y a des moments absolument époustouflants de beauté, de joie, des moments de tristesse, là aussi, et vous allez raconter des moments très précis de cette vie, comment on essaye de rattacher les traditions à la modernité, comment, finalement, on essaye de définir un monde qui est un monde vacillant, qui est un monde qui est pris dans un étau, celui d'une possible disparition, et vous racontez ça avec une langue unique, extrêmement serrée, très directe et toujours poétique. Alors, pour un premier livre, je dois dire que moi, j'ai été totalement emballé, soufflé de tant de talents si jeunes, et voilà, et je pense que votre français résonne également de la langue inou, et c'est ma première question, en fait, est-ce que le français résonne de cette présence de la langue inou en vous? Oui, bien, je crois que dans la langue, dans notre langue, c'est pas une langue qui, c'est une langue orale, bien, orale, dans le fond, qui n'a pas existé, qui n'existe pas depuis longtemps, écrite, mais c'est une langue directe, comme vous dites tout à l'heure, on nomme les choses, on nomme ce que font les choses, il n'y a pas de, je pourrais dire, de fla-fla, ou je ne sais pas comment dire autrement, pour la langue, c'est une langue qui était faite pour être fonctionnelle dans le bois, puis tout ça, puis, il n'y a pas, c'est pas comme le français, moi, j'adore le français, j'aime écrire en français, mais c'est une langue, puis c'est un peu, il y a un peu peut-être de ça dans ce livre-là, et aussi, le verbe, chez nous, c'est, dans notre langue, c'est le cœur de la France, c'est pas, en français, c'est le sujet qu'on va mettre au début, mais nous, c'est le verbe, c'est là où les, comment je pourrais dire, vont se rattacher la fin ou le début qui va dire à qui on s'adresse, tout ça, mais c'est le verbe qui est là, puis c'est un peu ça aussi, il y a beaucoup de verbes dans ce livre-là. On peut dire ce que veut dire le titre déjà ? Oui, c'est à ton tour, à toi. À toi. Pour illustrer ce que vous venez de nous dire, je vais lire quelques phrases. Il dit, un chant triste, sorte de cri du cœur, comparable au blues, la langue innu, presque chantée aux intonations lentes, celles qu'on fait durer par des respires. Le manque de voyelles rend la langue impénétrable, comme un rappel à la nature, la dureté, l'écorce et les panaches. Donc, on sent une liaison profonde avec la nature de cette société innu qui est profondément ancrée dans son territoire. Est-ce que la langue naît de la terre ? Je crois que oui. Est-ce que la langue naît de la terre ? Je crois que oui. Je pense que quand j'entends l'innu, c'est une langue qui peut tout nommer dans la forêt. C'est une langue qui est faite pour la forêt. Elle ne peut pas tout nommer dans la modernité. Par contre, on essaie d'inventer des nouveaux mots qui vont nommer les choses nouvelles. Mais c'est une langue... Moi, c'est ça qui me fascine quand je pense à ma langue. Je me dis, ils pouvaient vraiment tout nommer, toutes les sortes de... voyons, de... toute la nature, toutes les sortes de plantes, toutes les sortes... tout ce qui poussait, tout ce qui... les vents, il y a... je ne sais pas combien de manières de nommer la neige, la poudrerie, il y a toutes sortes de... C'est ça, ils nommaient vraiment tout. Puis je pense que de là, oui, il y a une... Quand on pense à la langue, il y a toute la richesse de la culture là-dedans, je crois, du savoir que nos ancêtres avaient et qu'aujourd'hui, on essaie de conserver aussi. Mais cette mère qui vous a emmenée... Je reviens à vous là, peut-être plus qu'au livre, mais cette mère qui vous a emmenée vivre justement en dehors de la réserve, elle vous parlait dans quelle langue? En Innu. Puis c'est à cause de ça que j'ai conservé ma langue. Je parle bien Innu, je comprends bien l'Innu, j'ai de la misère à écrire l'Innu, je n'ai pas appris à écrire l'Innu. Par contre, j'ai conservé. Puis on était... À partir de sept ans, j'ai grandi dans la ville de Québec et souvent, j'étais la seule Innu dans ma classe. Ça fait qu'on ne pouvait pas... On n'avait pas beaucoup de moments où on pouvait pratiquer notre langue à part dans notre maison. et ma mère, ça a été vraiment important pour elle de nous transmettre notre langue. Alors, on comprend vite que le premier ciment de la communauté Innu est la langue. Le deuxième ciment est très certainement un ensemble de traditions et de pratiques religieuses très fortes. Vous dites à un moment donné que le français, c'est la langue seconde. Le catholicisme est très implanté au Canada et notamment dans les réserves indiennes, mais on a un peu le sentiment qu'on pourrait presque en parler comme de la religion seconde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est très différent. Si chacun, dans le fond, choisit sa religion, je pense qu'il y a la spiritualité traditionnelle qui, quand on s'est fait coloniser avec la religion catholique, c'était très, très mal vu. C'était quasiment... On était en train d'évoquer le démon ou je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, certaines personnes vont choisir de revenir vers cette spiritualité-là traditionnelle avec les rituels traditionnels avec tout ce que ça entoure. Mais le catholicisme est aussi très, très ancré dans nos communautés. Nos grands-mères sont très pratiquantes. Les gens se marient dans des églises catholiques. C'est encore quelque chose qui est très présent, qui est très fort. Mais Satan, c'est ça, c'est un peu divisé. Il y a des gens qui décident par eux-mêmes d'aller vers la spiritualité traditionnelle. Alors c'est vrai que ce sont des petits chapitres très, très courts et qui disent des choses. Je pense par exemple à l'école, justement, puisqu'on parlait de l'école catholique qui va être construite par les hommes de la réserve, je pense. C'est pas une école, c'est comme... La maison communautaire. Oui, la maison communautaire. On est exactement sur le même truc. Ah, tu vois. Parce que ça, moi, ça m'a frappée, effectivement. Et donc, on imagine tout le temps qu'ils ont pu mettre pour construire et tous les efforts qu'il a fallu faire pour construire cette école. Et des années plus tard, une petite phrase qui dit la démolition n'a duré que quelques heures. Voilà. J'avais entendu parler de ça quand il avait construit cette salle-là communautaire. C'était des hommes qui avaient été bénévoles de la communauté qui avaient décidé de construire... Je pense que c'était Kamamka pour... En tout cas, je ne me rappelle plus trop. C'est quoi le... Elle avait un nom, cette salle-là? Ça voulait dire ça. Ça voulait dire l'endroit où on se rassemble, en fait. Et c'est ça. Puis après, je me rappelle que cette maison-là était rendue vieille, par exemple, quand j'étais plus jeune. Puis un été, on va à Sétil, à Ouahat, parce que j'ai toujours passé souvent mes étés à Ouahat, même quand on restait à Québec. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien et puis... Alors ça, ça m'avait... Je me rappelle de cette maison-là qui n'était pas immense, qui était petite, mais quand on m'a dit comment elle avait été construite, je trouvais que c'était un beau reflet de ce que la communauté... Oui, c'est ça, de ce qu'on est capable de faire en communauté. Alors, pour lutter contre la perte de sens, puisqu'on sent qu'il y a ce risque, ce danger permanent de perdre le sens, finalement, et de perdre le fil de sa culture, il y a quelque chose qui est bouleversant dans votre livre, c'est cette volonté de faire des enfants. Il y a un amour absolument merveilleux pour les enfants. Les enfants sont très présents, ils sont même omniprésents dans ce livre. Et je voulais vous lire cette petite page qui, moi, m'a profondément touchée. Le risque de ne pas tomber enceinte est plus grand que celui de l'être. Elles veulent tout enfanter. Dès qu'elles trouvent preneur, elles ne se protègent pas. Elles attendent que leur ventre s'alourdisse. Shannon a peur de ne jamais porter la vie. Dans ses désespoirs d'enfant triste, elle en veut à sa mère d'avoir si facilement conçu huit enfants. Elle voudrait seulement, comme toutes les autres, promener en carrosse un petit qui serait le sien à elle. L'enfant, une boule de chaleur, un rêve, petite fille ou petit garçon, une échographie, une parcelle de réalité, un battement de cœur si rapide, une prospérité, une façon d'être aimée, une rentabilité assurée, une manière d'exister, de faire grandir le peuple qu'on en a tant voulu décimer, une rage de vivre ou de cesser de mourir, l'enfant. Oui, bien, en fait, parce que c'est une réalité. On fait beaucoup d'enfants et on fait des enfants jeunes et les filles, ils ne se posent pas la question quand ils tombent enceintes, je garde-tu, je garde pas, ils gardent leurs enfants et ils en prennent soin. Et je me posais des questions, je me disais, pourquoi on est comme ça? Puis j'essaye, dans le fond, dans le dernier extrait, j'essaye de m'expliquer à moi-même pourquoi est-ce que l'enfant est si important. Puis à un certain moment donné, je me disais, c'est ça, c'est comme une rage de vivre, de survivre aussi en tant que peuple puis en tant que nation, mais en tant que personne aussi, en tant que femme, pour nous, l'enfant, souvent dans les sociétés occidentales, je ne sais pas, l'enfant, on ne fait pas d'enfant avant d'avoir une maison, avant d'avoir un mari, avant d'avoir un travail, avant d'avoir 30 ans quasiment, puis nous, avant d'avoir fini l'école. Pour nous, l'enfant, moi, j'ai un garçon de 3 ans, pour nous, l'enfant, ce n'est pas une, comment je pourrais dire, ce n'est pas un empêchement à ce qu'on veut faire plus tard, on ne voit pas ça comme ça, c'est ça, une petite boule de chaleur au début, puis plus profondément, c'est peut-être ça aussi, un désir de vivre à travers ça. Et vous faites vivre par là la communauté, alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des thèmes, il faut dire quand même quelques mots de l'écriture, qui est une écriture absolument renversante, c'est un vrai livre de littérature, qui raconte une réalité, et c'est vrai que c'est la, certainement ce qui rend la littérature aussi attirante, et aussi universelle, c'est qu'à chaque fois, et là on en a encore eu l'exemple aujourd'hui, trois auteurs nous parlent de trois réalités différentes, perçues au travers de ce chemin incroyable, et sans réelle boussole, qui est celui de la fiction, et qui nous emmène bien au-delà des simples pérégrinations des uns ou des autres, mais vers le sens, le sens profond de la vie de gens qu'on ne croise qu'une seule fois, en l'occurrence là on se croise aujourd'hui, mais aussi dans la vie de gens qu'on ne croisera jamais. Et je crois que là, chacun vous représentez l'un des points de convergence, de toutes ces histoires, qui finalement interroge des publics, et ici vous voyez le public qui est nombreux, et qui nous renvoie à des interrogations beaucoup plus intimes. Et ça c'est vraiment magnifique. Et je tenais à vous saluer, tous les trois, pour ce travail essentiel à notre construction. Merci beaucoup. Merci Pascal. Que ces choses-là sont bien dites. Alors voilà, je vous rappelle les titres des livres. Julie Otsuka, paru chez Phoebus, certaines n'avaient jamais vu la mer. Le danseur russe de Monte-Karl, d'Abelio Estevez, paru aux éditions Grasset. J'ai dit le nom des traducteurs tout à l'heure. Et puis... Kouessipan. Kouessipan. J'ai toujours peur. Kouessipan, de Naomi Fontaine, maintenant je saurais, paru aux éditions Mémoires d'encrier. Et ils vont aller signer leur livre. Non, pas cette fois-ci, parce qu'on part à l'ambassade des Etats-Unis, je suis vraiment désolé. Donc vous retrouverez les auteurs dès demain sur le Salon du livre, et puis dans les nombreux débats qui seront les leurs. Mais malheureusement, là on est invité par l'ambassadeur des Etats-Unis. Et voilà, donc je vais faire guide de scout pour conduire tout ce joli monde et rattraper les auteurs qui sont déjà partis direction le 8e arrondissement de Paris. Voilà, merci beaucoup d'être là. Je voulais vous dire qu'on se retrouve demain matin, à 11h. 11h, et c'est moi qui ouvre le bal encore. Ça commence à 11h avec toi encore, donc. Et puis je voudrais remercier les équipes qui se trouvent derrière les caméras. Puis vous ne les voyez pas, là-haut, ceux qui sont juchés sur les balcons. et c'est toute l'équipe de la régie. Et puis bien sûr, notre ami Jean-Michel qui est au son. Merci à toute l'équipe parce que c'est un travail un peu chaud aussi. Il n'y a pas beaucoup d'interruptions. Merci en tout cas de votre attention à vous. J'espère qu'on vous retrouvera demain. Bonne soirée et à bientôt.